Abul Aswad al-Duali, Al-Khalil, Al-Farahidi, Sibawai, Al-Kisa'il, Farra'a, Ibn Jinnni, Ibn Naftawai. C'est ces géants de la grammaire. D'où ils ont tiré les règles de la grammaire ? Ils ont tiré du Coran. C'est le Coran qui est la référence et non l'inverse. C'est le Coran qui est le juge et non l'inverse. Ce ne sont pas les règles de la syntaxe et de la grammaire qui vont juger le Coran. C'est le Coran qui doit le juger puisqu'il les précède, il est la référence. Autre chose, c'est que ces règles-là, établies par les grammariens, ont été établies d'après le langage, le parler le plus répandu de la langue arabe. Le parler arabe, vous savez, il est vaste. Et quand les grammariens ont voulu codifier la langue arabe, ils l'ont fait d'après le parler le plus répandu. Mais cela n'implique pas que des tribus arabes dont le parler n'a pas été pris en considération dans la grammaire sont moins éloquents. Ou qu'ils parlent mal, ou qu'ils commettent des erreurs de prononciation, quelque chose de ce genre. Dans la langue de la tribu de Taï'e, une des tribus arabes éloquentes, ils disent « Dja ou al-Muslimoun » Alors que nous, nous disons « Dja al-Muslimoun » L'un de leurs poètes, il a dit « Dja al-Muslimoun » Les belles filles ont vu les cheveux blancs envahir ma barbe, et ont trouvé, ont tourné leur visage ailleurs, au point que je ne voyais que leurs belles joues. Le poète, il a mentionné le pronom qui remplace le sujet, alors que moi, comme ce que j'ai appris, ce que j'ai appris en langue, dans la grammaire, je vais dire « Ra ati al-Ghawani » Lui, il a dit « Ra aina al-Ghawani » C'est-à-dire qu'il a mis deux sujets dans une même phrase, il a mis le sujet qui est remplacé, qui est le pronom, nous ne n'est pas, qui remplace le sujet, Et puis, il a marqué le sujet juste après, le Ghawani, que le l'azou était employé par les Arabes anciens. Les banouakil utilisaient le l'azou au lieu de le l'azina. Ils utilisaient le l'azou à le l'azouna. L'un de leurs poètes a dit « Qawmiya le l'azou bi'oukazin tayyaro shajaran mirrusi qawmika » « Darban bilmasakili » Il a dit « Nahnu l'azouna sabbaxu sabbaxa yewman nakhili gharatan milhaha » « Bimirwishahajani ila l'janahi » Maintenant, je vais passer aux prétendues erreurs. « Innahazani lasahirani » Surat Taha il se lit de cette manière d'après nafi'h Hamza Al-Kisai. « Innahazani lasahirani yuridani a yukhordaikum min ardikum bisahrihima » « Wa yadhaaba bittariqatikum wal mutla » C'est dans le surat Taha le sujet « Tansab el-mubtada » N'est-ce pas ? Et il régit au nominatif le prédicat « Wa tarfa' al-khabar » Donc la phrase, ils disent, la phrase devrait être « Innahazani lasahirani » Qu'il existe des tribus arabes éloquentes du Yémen Comme la tribu de Zabid, la tribu de Khatham, de Hamdan, d'Ibn al-Kharit ibn al-Kaib Qui maintiennent le alif dans le duel Quel que soit son état syntaxique Qu'il soit régi au nominatif, qu'il soit marfour Ou à l'accusatif mensaube Ou au génitif majrur Le alif reste Et n'est pas remplacé par le Yémen Ils disent « Qabal tu radulane » « Salam tu ala radulane » Ils disent, voilà, j'ai salué les deux hommes C'est radulane Il est normalement au génitif Il doit être majrur C'est-à-dire qu'il doit comporter le Yémen Mais eux, ils disent non, radulane L'un des poètes d'Ibn al-Kharit C'est-à-dire qu'il s'appelle Haubar al-Khariti Il dit « Tazawwada minna beina udhuna hu ta'anatan » « Da'atou ilaha bi turra bi'aqimu » Il doit prononcer « udhuna yeh » Parce qu'il est majrur C'est qu'il y a des tribus Qui transforment toute la tria Avec le sukun Et qui est précédé d'une fatha Il la transforme en alif Comme dans notre cas Dans notre verset « Hazain » Il ne dit pas « Hazain » Il dit « Hazain » Parce que les gars qui portent le sukun Et la lettre qui la précède Il porte la fatha Al-Ijli L'un des poètes Je donne des arguments Des preuves De poètes anciens Il chante Il dit « Waaha lisalma » « Thumma waaha waaha » Les sœurs de « Inna » « Laïta a'ineiha » Normalement Lui il dit « Laïta a'ineiha » Les cinq noms « Abu Hamu » « Thu » « Fou » « Aba » Normalement quand il est en nominatif Il se prononce avec le alif Contrairement aux autres noms D'accord ? « Inna abaha waaba » « Abaha » « Kad bala ghafi lmajdi raya ta » Normalement il doit prononcer « Inna abaha waaba abiyha » « Waaba abiyha » C'est ce que nous avons appris en langue arabe C'est un mot d'affilé Il est majrour Donc normalement il doit se prononcer avec lui « Waaba abiyha » Mais là lui il dit « Waaba abaha » « Bala ghafi lmajdi raya taha » « Raya taïha » Normalement d'après ce que nous avons appris en langue arabe Mais lui il a dit « Waaba abiyha » « Waaba abiyha » Donc pourquoi il le fait ? Parce que le yya est précédé du fatha Donc le yya se transforme en alif C'est comme ça que cette tribu là prononce Prononce cette forme syntaxique Donc la parole d'Allah « Inna hazan ila sahiran » Est en langue arabe pure et éloquente Connue des arabes Dans le verset suivant Ils disent Voilà ce que le Coran dit C'est dans le surat al-Ma'ida En vérité ceux qui ont cru Ceux qui ont adopté le judaïsme Les sabéens et les chrétiens Quiconque parmi eux a cru en Allah Au jour dernier a pratiqué le bien Trouvera sa récompense auprès d'Allah C'est à dire Si ces gens là Croient en Allah Croient au Coran Embrasse l'islam Ils trouveront leur récompense Auprès d'Allah Ils disent par exemple Arrajoulou wal mar'atou Arrajoulou ça se termine par la dama Et le mar'atou se termine par la dama On ne dit pas Arrajoulou wal mar'ata Il dit or ici C'est marqué dans votre Coran Assobioun Qui est en nominatif Il est marfou Et il vient juste après un accusatif Wal ladhina amanu wal ladhina hadou Il est mansoub al ladhina Il est mansoub inna al ladhina Normalement il doit se prononcer Wassobiïne Inna al ladhina amanu wal ladhina hadou Wassobiïna wal nasara Wassobiïna wal nasara Ce qu'il ne voyait dans le waou Le harf Que la conjonction de coordination Que la harf atf Une conjonction de coordination Qui lie des éléments De la même classe syntaxique Or le waou Peut avoir plusieurs fonctions syntaxiques Sibawé et Al Khalil On dit que le waou ici Le waou ici Est un waou istinafiya C'est un waou de commencement d'une phrase Nous avons le waou de commencement Et puis nous avons Sabioun Le waou de commencement Sabioun est quoi ? Est un mobtada C'est comme s'il est le sujet Commence Il commence une nouvelle phrase Le mot Sabioun commence Et puis puisqu'il est un mobtada Il doit être marfor Il doit se prononcer Sabioun Et non pas Sabiïne C'est un waou istinafiya Quelqu'un va se demander Bon d'accord Mais où est le prédicat ? Où est le sujet ? Où est le khabar de Sabioun ? Alors Sibawé et Khabar Et Al Khalil Farahidi Ils répondent que le prédicat est sous-entendu Il est ce qu'on appelle Mouqaddar Et que si on le mettait en évidence Il serait Les Sabaïens également Et les Arabes d'avant l'islam l'utilisaient L'un des poètes il disait Il dit Je suis Et quayar Étranger dans cette cité Il parle d'une cité Et il est étranger à cette cité Il dit C'est le nom de son cheval Il dit Moi et mon cheval Sommes étrangers dans cette ville Et quayar au lieu de dire Normalement Il doit le dire Il a dit ici C'est le nom de son cheval Il est à l'accusatif Il doit être normalement à l'accusatif Mais lui il a mis au nominatif Il l'a mis au marfoa Le waou de commencement Il l'employait Il l'employait même dans d'autres versets du Coran Comme dans la parole d'Allah Où il dit Puis il y a fixé un terme Et un autre terme déterminé Fixé auprès de lui Comme a dit L'Asmaq Ça c'est une phrase Ça c'est une phrase Il diffère C'est à dire Le waou Ce n'est pas une conjonction Qui lit De coordination Qui lit les deux phrases Mais là c'est comme Il y a une phrase Nouvelle qui vient Le waou Il a commencé une nouvelle phrase Wa ajalun Ajalun c'est un moubzada Ça il devient dans ce cas Un moubzada Il n'a pas ma'tof Le docteur Fadel Samouraï Il est connu Il est encore vivant Le docteur Fadel Samouraï Connu et linguiste Connu et reconnu Et exégète Il a sorti une finesse De ce verset Il a cité Ce vers de poème De Jarir Jarir c'est un poète Anti-islamique Il a cité ce verset là Il a dit Normalement Bon Inna c'est une particule intensive Elle marque l'affirmation Je peux traduire par Certes Ou en vérité Et là le poète Qu'est-ce qu'il fait Il vante le mérite D'une tribu Il dit que La khilafah Le khilafah Le califat Le pouvoir Et la prophétie Se trouve Chez eux Chez cette tribu là Il dit Inna al khilafah Ta wa nubou wa tafihim La khilafah Et la prophétie Se trouve Chez cette prophète Cette tribu là Et l'hospitalité aussi Mais là Il dit Normalement Il doit dire Il doit suivre le régime Syntaxique Donc la continuité De la phrase Le khilafah Nubou wa tafihim Et le macromat Normalement Le macromati Puisque c'est un pluriel Régulier féminin Bah il se termine Par une cassera Quand il est mansobe Le macromati Mais là Il dit Ça c'est dans Qui a été descendu Avant toi Ainsi que ceux Qui accomplissent La prière Qui s'acquittent De le monde légal Et qui croient En Allah Et au jour dernier A cela Nous accorderons Une récompense Magnifique Voilà J'ai traduit Ce verset là Ils ont dit Ils ont dit Qu'il mouqimine As-salah N'a pas suivi Le même régime Syntaxique Qu'il rassikhoun La partie critique Qu'il lakine N'a pas d'effet Syntaxique On ne peut pas Coffondre avec Lakin Qui régie A l'accusatif Le moubtada Et au nominatif Le khabar Là il n'a pas d'effet Il y a Lakin Et lakin Na Qui est la sœur De Inna Ici A ne pas confondre Avec ce lakin Ici Et rassikhoun C'est un moubtada C'est un sujet Moubtada Il est marfou Il est au nominatif Puis il y a L'ouaw Conjonction de coordination Lakin Rassikhoun Afila il mouminoum Wal mu'minoun Donc il est aussi Au nominatif Il a suivi le même régime Mais ils disent Arrivez Là il y a discordance Il y a rupture D'accord Ils disent Rassikhoun Puis changement de dessinance Wal mu'qimin Puis juste après Retour au régime syntaxique Gouverneur Au régime syntaxique La continuité De l'élumération Depuis Rassikhoun Wal mu'qtoun Il dit Allé Wal mu'qim Il dit Wal mu'qim On Sala Comme ça Il dit Fou qu'il soit Wal mu'atouna Zakat Wal mu'minouna Billahi Wal yu'm Al-yum L'akhre Rassikhoun Al mu'minouna Al mu'qimouna L'élumération Bon Réponse A cette Chuba Les grammariens Dizent Que le Waou Qui précède Al mu'qimine M'ikia L'accusatif Il l'appelle Il l'appelle Cette Waou Waou N'artiradiyah C'est un Waou Non pas de Conjonction C'est pas une Conjonction De coordination Ce n'est pas Une proposition Commutative Waou Ma'iyah Ce n'est pas Waou L'hal Ce n'est pas Mais c'est un Waou Introduisant Une rupture Énonciative Ils disent Hada Nasbun Al L'Ikhtisas Suivez-moi Hada Nasbun Al L'Ikhtisas C'est une conversion Au nominatif Qui a Introduit Ou qui introduit Al L'Ikhtisas La spécification C'est-à-dire Que dans notre cas Dans notre verset C'est pour insister Sur ceux Qui prient Que Al mu'qimine Al-salah A été mis A l'accusatif Si le mot Qu'imine Est mis A l'accusatif Mansoub Au milieu De termes Mis Au nominatif C'est-à-dire Au cas sujet Au sein D'une langue Annumération C'est pour montrer Son importance C'est comme si Allah Disait C'est-à-dire Il disait De la bienveillance De la bienveillance C'est dans notre verset C'est ça C'est Allah Fait l'éloge De ceux qui prient Il dit C'est-à-dire La conversion Au nominatif Pardon La conversion A l'accusatif Au mansoub Au mansoub La conversion A l'accusatif Qui relève De l'éloge Ou de la bienveillance N'intervient Dans la parole Et le compte Que pour fournir Un enseignement Utile Et il s'agit Ici Elle parle De ce verset Et il s'agit Ici De la mise En évidence De l'éminence De la prière Parole d'Allah Dans La surah Al-Baqarah La piété Ne consiste pas Tournir vos face Du côté De l'Orient Ou de l'Occident La vieille piété Et celle de celui Qui croit En Allah Au jour dernier Et que les anges Les livres Les prophètes Et il a dépensé L'argent Et il a Il a fait Des dépenses pieuses Malgré l'amour Qu'il porte Pour cet argent Au proche Les orphelins Les pauvres Les voyageurs Ce sont des gens De passage Ceux qui demandent Dans l'affranchissement Des nuques D'affranchissement Des esclaves Ceux qui respectent Le pacte Mais il a dit Ici Dans le même Régime syntaxique Depuis le début Du verset Puisque le verset Depuis le début Jusqu'ici Il est au nominatif Mais tout d'un coup Il dit Et ceux qui sont Ben il a mis La raison C'est quoi C'est C'est l'éloge C'est comme si Allah disait Et je loue en particulier Les patients C'est l'éloge C'est l'éloge C'est l'éloge C'est l'éloge